Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Mauguet, je suis en charge des recrutements pour notre startup Agicap. Pour vous rappeler, on édite un logiciel de gestion et de trésorerie pour les PME. On est actuellement présent en France, mais aussi en Allemagne, et on prévoit de se développer dans plusieurs périodes, notamment en Europe. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Timothée et de Hugo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter en détail le quotidien, l'organisation de l'équipe Sales, ce qu'on fait et la complexité aussi du métier, pour vous donner envie aussi de nous rejoindre. Dans un premier temps, est-ce que chacun d'entre vous, vous pourriez vous présenter rapidement ce que vous faites chez Agicap et quel était votre parcours auparavant ? Moi, c'est Timothée, j'ai 25 ans. J'ai un parcours assez classique dans une école de commerce sur Nice. Avant Agicap, durant ma scolarité, j'ai fait deux césures. La première, du coup, dans la publicité, donc rien à voir avec le monde du sales, où j'étais chef de projet pour McDonald's. Et le deuxième stage que j'ai fait, c'était dans une start-up coréenne, donc en Corée du Sud, et où là, j'étais plus axé marketing, donc tout ce qui est campagne d'acquisition, partenariat des influenceurs, etc. Et du coup, après ce stage-là, j'ai rejoint directement Agicap. Et là, quel est ton métier ? Account exécutif. Et ça veut dire quoi ? Je vais être la personne qui va, en fait, répondre aux besoins du client grâce à l'outil. Donc, en fait, je vais faire la démonstration et m'occuper de la partie closing. Ok. Donc, souscrire à l'abonnement. Souscrire à l'abonnement, tout à fait. Ok. Et toi, Hugo ? Moi, pareil, j'ai fait une école de commerce à Lille. J'ai fait pas mal, contrairement à Tim, peut-être que j'ai fait un peu plus d'expérience en sales. Donc, j'ai commencé mon expérience à vendre du vin à Dublin, en porte-à-porte, à des restaurants. Ensuite, j'ai rejoint une start-up à Lyon aussi, qui est spécialisée dans le vin. Mais là où j'étais aussi sur la stratégie, plus sur de la stratégie et sur de la vente aussi en B2B. Mais au sein d'une start-up, donc une vision un petit peu plus différente. Et ensuite, je suis parti dans une autre start-up, dans le recrutement de jeunes talents, qui s'appelle Jobteaser, pendant quelques mois. Et où là, j'étais business developer. Et donc, je m'occupais de suivre le client dans son cycle de vente, en fait, de la prospection jusqu'au closing. Et aujourd'hui, je suis arrivé chez Agicap en tant qu'USDR, c'est-à-dire la partie en amont de celle de Timothée, où on est spécialisé dans, en fait, l'identification du besoin chez le prospect et la création de relations avec les entreprises et avec les dirigeants. Ok, on va détailler ça après, dans quelques instants. Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé chacun individuellement à rejoindre Agicap ? Qu'est-ce qui a été l'argument un petit peu qui vous a fait que vous souhaitiez rejoindre l'aventure ? Le beau jour les nouveaux. Le beau jour les nouveaux. Non, Agicap, en fait, j'ai directement vu qu'il y avait un potentiel qui était énorme. À l'époque, on était en train de finaliser la première levée de fonds. Et moi, ce qui m'a directement frappé aux yeux, c'est la profondeur de marché. Il y a des millions d'entreprises en France et des millions d'entreprises en Europe. Donc, c'est vraiment la profondeur de marché. Et c'est surtout qu'en fait, l'outil avait du sens, ça répondait pour le coup à un réel besoin. Ce n'était pas gadget, c'était vraiment un gros trou dans la raquette. Et du coup, voilà. Et toi qui avais fait du marketing auparavant, pourquoi aller sur le challenge sales ? Parce que je pense que, enfin, tout du moins, j'ai vraiment cet esprit d'entrepreneuriat. Je ne savais pas encore si je voulais monter ma boîte, si je voulais rejoindre une structure. Et le fait de rejoindre une entreprise comme Agicap, c'était quasiment faire de l'intrapreneuriat, surtout sur la partie business dev, enfin sales, parce qu'il y avait tout qui était à faire. Oui, on était 10 à l'époque. Il était 10 à l'époque, il fallait vraiment tout faire. Et du coup, j'étais avec mon téléphone et j'avais un peu cet esprit pionnier qui était d'aller découvrir en fait des nouveaux marchés. Donc, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Et au début, il n'y avait pas justement cette division entre sourceurs et closeurs ? Exactement, on était sales, juste sales. Et du coup, on sourçait nos propres leads et qu'on, derrière, closait un mur des cas. Ok, toi Hugo ? Moi, c'était la volonté de rejoindre une entreprise en hypercroissance. Voilà, j'avais envie de... C'est le rêve du startupeur, c'est de rejoindre une start-up qui explose et qui devient la prochaine licorne française. Donc, c'était vraiment... Voilà, honnêtement, c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller vers Agicap, de par sa croissance. Parce que, voilà, réaliser 900% de croissance en un an, c'est énorme. Donc, voilà, ensuite, prochaine étape après Jobteaser, je me suis dit, on va rester à Lyon, dans une belle start-up qui commence à faire un petit peu son pas en France, dans l'environnement start-up. Donc, on rejoint Agicap. Ok, top. Alors, pour représenter un peu le département, est-ce que vous pourriez donner d'autres éléments ? Quel est le rôle du département sales ? Et comment est-ce qu'il s'inscrit dans la chaîne de valeur ? Et ensuite, on détaillera plus individuellement vos missions respectives. Vas-y. L'équipe sales, je pense déjà que c'est le moteur, on va dire, d'Agicap. Aujourd'hui, on pilote l'entreprise, du coup, au revenu récurrent, moyen, enfin... Au MRR. Je suis le cas, tu es en français, je n'ai pas de traduction. Le revenu mensuel récurrent, parce que c'est un modèle d'abonnement. Exactement. On ne se pilote pas du chiffre d'affaires. Et l'objectif étant d'aller croître ce nouveau MRR à chaque mois et même chaque jour. Exactement. Donc, ok, très clair. En fait, de manière un peu schématisée, toute la boîte fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'on puisse justement augmenter ce MRR. Donc, c'est vrai que c'est hyper valorisant quand tu es sales chez Agicap, parce qu'on va dire que c'est vraiment toi le moteur de l'entreprise. Et après, du coup, cette équipe sales, elle va être partagée, on va dire, en deux grandes familles, que sont les SDR et les comptes exécutifs. Donc, je pense que je fais le présentateur, mais je pense que c'est Ygo. Non, non, très bon. Il veut présenter sa partie qui est plus en amont de la chaîne. Oui. Donc, comment se structure la partie SDR ? Comment vous gérez les leads ? Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux sources de leads, donc deux canaux d'acquisition de prospects. Il y a toute la partie, ce qu'on appelle inbound, qui est gérée par une stratégie de contenu marketing, où là, on va essayer d'aller, en fait, cibler des prospects sur Internet, mais eux vont venir de leur propre gré avec un besoin bien défini. Et ensuite, il y a la partie outbound, donc celle où les SDR font partie, qui est, en fait, de la chasse. Donc, aller essayer d'identifier des comptes à potentiel qui pourraient éventuellement avoir le besoin d'agicap. Donc, nous, on est vraiment sur cette chasse-là. Et cette chasse-là, donc, soit c'est le SDR qui se dit, hier, j'ai entendu parler de cette boîte-là, demain, je vais aller sur LinkedIn, je vais regarder qui travaille, savoir s'il y a un enjeu, etc., et donc creuser par lui-même. Mais plus souvent, on a François qui s'occupe de la partie grosse. Donc, qui est de la génération de leads, notamment sur LinkedIn ou sur d'autres sources d'acquisition, et qui nous nourrit en leads. Et donc, c'est ce qu'on appelle du cold call, parce qu'on va appeler des prospects qui n'ont pas entendu parler d'agicap, contrairement à des leads ciblés par le marketing, où là, finalement, ils ont soit vu une pub, soit reçu un mail et sont allés sur le site Internet par eux-mêmes. Voilà. OK. Et toi, ton objectif, quel est-il et à quel moment tu t'arrêtes ? OK. Donc, moi, mon objectif, c'est de contacter les personnes que j'ai identifiées. Et donc, à partir du moment où j'ai la personne au téléphone, de creuser avec cette personne-là, si, effectivement, le secteur d'activité dans lequel elle travaille, la manière dont elle fonctionne, aurait besoin d'agicap. Donc, moi, mon but premier, c'est de comprendre le marché et de comprendre les entreprises, et de comprendre le business model et les problématiques des dirigeants aujourd'hui. Vraiment, ma mission principale, c'est celle-là. Et d'identifier s'il y aurait une tension forte ou pas sur la trésorerie, et s'il y aurait besoin de passer sur l'agicap ou non. Exactement. Parfois, tu appelles des personnes et tu te rends compte qu'il n'y a pas de besoin, tu peux en rapprocher. Voilà, tout à fait. Mais derrière un appel, il y a plusieurs objectifs. Il y a, bien sûr, l'objectif, parce qu'on est commerciaux, et donc l'idée, c'est quand même aussi de faire vivre la boîte par les abonnements. Donc, bien sûr, de présenter l'outil dans une finalité, mais une fois qu'on a identifié qu'un besoin pouvait être répondu par agicap, mais s'il n'y a pas de besoin, concrètement le dire, et essayer de comprendre avec la personne avec qui on échange si, dans son secteur d'activité, il pourrait y avoir des tensions, et si oui, pour quelle entreprise, de quel niveau, par exemple, dans l'agriculture en général, dans la production de fruits et légumes, un producteur qui va faire des abricots n'aura pas forcément les mêmes enjeux comme producteur de pommes, où une vente de pommes va se lisser sur toute l'année, là où la vente d'abricots ne sera que saisonnière. Un vertical qui pourrait sembler similaire. Exactement. On a des enjeux très différents. Il y a la taille de la société, le nombre d'interlocuteurs, le nombre aussi de complexité financière, le nombre de comptes bancaires, etc. Et même au business model et de l'activité. Pour que les personnalités, même des membres de l'entreprise, il y en a qui sont beaucoup plus, on va dire, matures sur les sujets, d'autres qui ont un profil plus financier. Donc, en fait, pour résumer, je commence en chassant des prospects que j'ai identifiés comme potentiellement intéressants. Et ensuite, à la fin de l'appel, je définis si oui ou non il y a un enjeu. Et s'il y a un enjeu, je propose un rendez-vous avec cette personne-là vers un compte exécutif, donc vers Timothée, qui est à ma gauche et qui va vous expliquer comment il fonctionne. Voilà. En fait, il y a vraiment où on se passe le relais entre la partie SDR et la partie comptes exécutifs. Et moi, ce que je vais faire, c'est que dès que je vais avoir le rendez-vous dans mon agenda, je vais lire le résumé déjà de la préqualification d'Hugo. Et c'est vraiment, cette préqualification, ce résumé, c'est vraiment ce qui va axer ma stratégie de vente. Parce que Hugo va identifier des pains, parce que Hugo va identifier, enfin le SDR va identifier du coup une structure peut-être d'entreprises particulières et différentes interlocuteurs. et du coup, ça va me permettre d'axer en fait la manière dont je vais faire ma démonstration. Est-ce que je vais plus insister sur l'automatisation parce qu'il passe énormément de temps à faire son rapprochement sur Excel ? Est-ce qu'au contraire, je vais insister sur le pilotage multi-entités parce qu'il a un groupe avec 15 sociétés, etc. Donc, c'est vraiment, c'est essentiel. Le SDR va me permettre de me donner toutes les billes, tous les éléments en main pour que je puisse en fait axer ma stratégie de vente et que je puisse du coup proposer en fait une solution au problème du prospect. Et derrière, le second temps, ça va être la partie, on va dire, négociation et closing du prospect. Ouais, donc vente directe, selon, adaptée selon les forfaits. Exactement. Là, il y a quand même une partie négociation. Et après, je passe le rôle-là, du coup, à l'équipe Customer Success qui s'occupe de l'onboarding. Ouais, l'équipe CS, donc j'ai cette partie accueille des nouveaux abonnés, finalement mise en place du plan de trésorerie de manière personnalisée, mais aussi toute la partie support, donc ses réponses en temps réel à toutes les demandes des clients. Et la partie à compte management, c'est suivi des clients par la suite. OK, très clair. Et peut-être quand même pour être plus spécifique, est-ce que vous passez votre journée, voilà, sur LinkedIn, tu parlais, combien de temps vous passez au téléphone ? Est-ce qu'il y a une différence entre SDR et AE ? Est-ce que vous faites tout à distance ? Comment ça se matérialise ? Alors, on va dire que 80 à 90% de ma journée se résume à appeler des prospects que j'ai préalablement identifiés, alors soit seul, soit avec l'équipe grosse. Donc, quand même, 80 à 90% du temps, je suis au téléphone. Je suis sur le terrain, je suis au téléphone et j'appelle, j'appelle, je passe entre 80 et 100 appels par jour. Les 20 autres pourcents, donc ça va être en amont peut-être de 8h30 à 9h, essayer de préparer ma journée, quel compte je vais cibler, essayer de visualiser un petit peu là où je veux atterrir en fin de journée. Et puis, le reste du compte, ça va être de l'administratif et donc, ça va être faire le compte rendu lorsque j'ai une démonstration et échanger avec d'autres départements sur un sujet particulier, etc. Mais en fait, voilà, 80% de mon temps, je suis au téléphone et je passe des appels. Et quand même, sur cette partie-là, comment ça se structure avec notamment l'équipe Sales ? Est-ce que vous avez une logique d'équipe ? Est-ce que vous avez des points où tu es simplement tout seul à ta table ? En fait, on est quand même assez indépendant et assez autonome dans notre manière de gérer. À partir du moment où on montre que les objectifs sont atteints à la fin de la journée, moi, je choisis d'avoir un volume, enfin, on a tous quand même un volume assez intense. En revanche, c'est une logique de pipeline. Donc après, c'est de l'inertie, de la création de comptes ensuite qu'on a eu au fur et à mesure. Mais pour essayer de se motiver, après, il faut savoir qu'il y a une très bonne ambiance chez la SDR, mais pour essayer de se motiver, le soir, par exemple, de 17h30 à 18h30, on va se faire un sprint où on va prendre des comptes, des fois dans des industries un petit peu soit farfelues, soit on se dit, là, il y a un potentiel, etc. Et donc, en fait, on essaye de faire en sorte que toute la journée se passe comme un jeu, parce que finalement, c'est un jeu. Le rôle du SDR, c'est un jeu. On discute avec des gens, on échange. Même si on dit 80 calls comme ça, ça peut se dire, ah ouais, on passe toute la journée au téléphone. Mais ce n'est pas cette image-là qu'il faut avoir. L'image qu'il faut avoir, c'est qu'on retire énormément d'informations à la fin de la journée. On est plus intelligent. On a une intelligence business qui est beaucoup plus développée. C'est vraiment ça qu'on va chercher aujourd'hui. et par la diversification des secteurs qu'on tape. Aujourd'hui, tous les jours, toutes les semaines, chez Hikap, un SDR est beaucoup plus intelligent que ce qu'ils étaient la semaine d'avant. Et toi, en termes d'intensité, de quotidien, comment ça se fait ? Moi, je passe aussi, je pense, 90% de ma journée au téléphone. Mais j'aurai du coup beaucoup moins d'appels. En fait, moi, ma journée, elle est vraiment rythmée par mon agenda, par les rendez-vous que je vais avoir. Une journée moyenne, je fais à peu près entre 6, 7, 8 démos par jour. Et une démonstration, ça dure entre 30 et 45 minutes. OK. Donc, c'est un volume qui est assez intense aussi. L'autre partie, j'aurais, je pense, une part d'administratif qui est un peu plus important, que ce soit dans le compte-rendu des démonstrations, dans la réalisation de devis, dans les calls de suivi. Je fais aussi beaucoup de calls de suivi avec, du coup, par exemple, sur des grands comptes où il y a des processus qui sont plus longs. Voilà, il y a des secteurs d'activité où c'est parfois un peu compliqué d'avoir les personnes au téléphone parce que soit ce n'est pas le bon timing, soit ils sont sous l'eau, soit ils ont des urgences. Il y a des décalages, il faut les replanifier, etc. Du coup, il faut être hyper vigilant et il faut vraiment être hyper actif sur la gestion de son pipe. Donc, ça, c'est aussi un très gros point. Et le dernier point, c'est l'itération avec les équipes, avec les SDR, leur faire des retours directs sur, du coup, une préqualification, ce qui a été hyper impactant, hyper intéressant, ce qui a été game changer, ou à contrario, un point qu'il n'avait peut-être pas vu. Et du coup, comment remédier à ça pour qu'il le voit la fois d'après ? Ok, très clair là-dessus. C'est vrai que c'est un modèle qu'on retrouve assez souvent aujourd'hui dans le monde des SaaS B2B, de certaines startups, des sourceurs, des closers, parce que ça permet finalement d'augmenter les performances individuelles et finalement collectives. Il y a vraiment cette logique d'itération au quotidien, mais quand même des process qui sont, vous êtes tous liés en fait, mais pas simplement entre l'équipe sales, mais aussi avec les autres départements, le marketing, le customer success, le produit. Et là, ça serait bien d'aller plus en détail sur qu'est-ce qui est finalement spécifique à Agicap. Peut-être justement, toi Hugo, partager ton parcours sales auparavant et quelles sont les différences par rapport à ce que tu as connu auparavant dans ces métiers sales. Et peut-être, Timothée, si tu peux nous parler aussi, finalement, quelle a été l'évolution des process ? Est-ce qu'il y a finalement une particularité liée à l'hypercroissance ? Parce que quand on est arrivé, on était 10 et aujourd'hui, on est 120. On se projette à 200 l'été prochain. Donc peut-être parler un petit peu des spécificités liées à Agicap. Qu'est-ce qui est spécifique lié à notre startup ? Oui. Alors, sur le métier de SDR, donc de la prospection jusqu'à l'envoi du compte en démonstration, ça, c'est quelque chose qui est répétitif aujourd'hui dans pas mal de startups. Moi, dans les startups dans lesquelles j'ai travaillé avant, effectivement, j'étais sur tout le cycle de vente, dans ce qu'on appelle business developer, et donc où on s'occupe du sourcing jusqu'au closing. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le métier du SDR, c'est qu'on va se spécialiser sur une compétence en particulier qui est l'échange vraiment avec la personne et essayer de relever le plus d'informations possibles lors d'un échange. Là où, lorsque l'on est peut-être business developer ou qu'on s'occupe de plus de missions, on sera moins spécialisé, on sera moins fort, moins impactant sur ce métier-là. Donc d'une part, je suis allé chez Agicap en SDR pour le métier de SDR, qui est vraiment de se spécialiser dans l'échange, dans l'intelligence commerciale et dans l'intelligence de l'échange au sein d'un business et d'un produit. Tu as des exemples à nous donner sur des spécialisations que tu aurais pu développer chez Agicap ? Bien sûr, mais le deuxième point que je voulais aborder, c'est donc SDR parce que c'est ce métier-là que j'aime et chez Agicap parce que, justement, on a une profondeur de marché qui est énorme avec des secteurs d'activité qui sont tous vraiment diversifiés. On peut travailler dans la production agricole, dans les vergers de pommes, dans la promotion immobilière. Dans les franchises de camping, dans les franchises Burger King, McDonald's, dans le retail, dans la fashion, dans la bijouterie, dans le maquillage, dans la cosmétique. Oui, c'est très vaste. C'est très, très vaste. Je peux en citer beaucoup. Mais du coup, effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai acquis une expérience et une expertise au sein du secteur de la promotion immobilière parce qu'au début, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait sûrement un enjeu dans ce secteur-là. Et donc, lorsque j'ai un échange avec un promoteur immobilier, en fait, ce qui en ressort, c'est que, pour vous expliquer un peu spécifiquement comment ça marche, un promoteur immobilier aujourd'hui, c'est celui qui s'occupe de toute la construction d'un immeuble, ce qu'on appelle une opération immobilière. Et donc, en fait, l'enjeu en termes de trésorerie, en termes de fonds, tout simplement, ça va être qu'il a un niveau de fonds propre, un montant en capital propre qui va devoir investir au sein d'une opération pour pouvoir convenir avec la banque d'un emprunt. Généralement, le montant en fonds propre est à hauteur de 10% de le montant global de l'opération. Et donc, le promoteur investit ces fonds-là, donc peut-être 500 000, 1 million, 2 millions d'euros pendant toute la longueur du programme, donc pendant 3 ans. C'est-à-dire que ces fonds-là sont immobilisés et servent de garantie auprès de la banque. Et donc, du coup, c'est de l'argent qui est dehors. Et donc, lorsqu'un promoteur a 50 opérations, 100 opérations, et donc 100 fois 1 million, vous vous rendez compte du nombre d'argent qu'il y a dehors, il faut qu'il puisse suivre l'avancée des programmes. Et donc, quand est-ce que cet argent-là va remonter dans leur capitaux propre ? Et donc, en fait, ça, c'est un enjeu particulier au sein de la promotion immobilière. Et dans un autre secteur d'activité, comme les vergers de pommes, ça va être complètement différent. Et donc, en fait, c'est ça qui est excitant aujourd'hui dans le métier du SDR chez SDR. Moi, par exemple, je suis promoteur immobilier, je ne te connais pas, tu m'appelles. Comment tu te présentes ? Qu'est-ce que tu dis ? Justement, est-ce que tu vas présenter un exposé comme ça pour expliquer le secteur ? Alors, bon, je suis professionnel du secteur, donc je dois le savoir. Mais justement, quelle est ton approche ? Alors, effectivement, lorsqu'on a identifié qu'un secteur d'activité avait un potentiel et, en fait, une difficulté particulière où Agicap pouvait répondre, typiquement, moi, je commence mes appels en me présentant. Bonjour, je suis Hugo d'Agicap. Je vous appelle parce que, voilà, vous êtes directeur financier chez XX Promotion. Et en fait, je me permets de vous appeler parce qu'en appelant vos confrères promoteurs, je me suis rendu compte qu'il y avait trois enjeux. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc, tout de suite, tu vas être spécifique. Exactement. Je pose le cadre et donc les hypothèses sur lesquelles j'ai identifié qu'il y avait un enjeu. Et donc, je suis là pour échanger avec vous, savoir si, effectivement, vous partagez ces enjeux-là et auquel cas, je serais ravi d'échanger avec vous et d'essayer de comprendre un petit peu votre fonctionnement chez XXX Promotion. Donc, on lance la discussion comme ça et, effectivement, on a un impact parce qu'on parle directement de sujets qu'ils connaissent. C'est ce qui est complexe, c'est à fond une opportunité parce qu'il y a énormément de secteurs d'activité dans la suite de l'agicap, d'entreprise, mais en même temps, ça demande, de la part des sales, cette capacité de se positionner tout de suite comme consultant, d'être spécifique dans le discours, d'être capable de comprendre les enjeux en fonction des business, mais aussi des tailles d'entreprise, de la maturité des dirigeants. Donc, ça, c'est vrai que c'est un travail où il y a quand même un ramp-up important. Il y a un suivi, une formation au quotidien pour comprendre aussi les enjeux de trésorerie liés à tous ces secteurs d'activité avec de la spécialisation qui est intéressante. Et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir une spécialisation, donc on se sent expert sur ce secteur-là. Sauf que demain, on va me dire, Hugo, essaye de découvrir effectivement tous les vergers de pommes, comment eux gèrent leur trésorerie et où est-ce qu'ils... Et on pourrait avoir un impact. Et donc là, je repars de zéro. Et donc, j'appelle des personnes et je leur demande, expliquez-moi les enjeux aujourd'hui. Je suis là pour savoir, effectivement, pour comprendre votre secteur d'activité. Et donc, on arrive avec une approche qui est différente parce qu'on cherche à avoir de l'information. Là où sur la promotion, on connaît déjà les enjeux et on cherche plus à comprendre le fonctionnement de l'entreprise et comment on va adapter notre produit par rapport à l'offre fonctionnement. OK. Et toi, donc, pour revenir sur la question, Timothée, qu'est-ce qui, selon toi, fait que le métier de sales est spécifique chez Agicap et quelles seraient les grandes différences par rapport aux autres startups ? C'est vrai que je rejoins tout à fait le point du go sur la richesse des échanges et ce côté un peu... En fait, le fait qu'on ait une cible qui soit très, très large, on ne peut pas, en fait... Ce n'est pas quelque chose qui est chronophage. Pour ma part, chaque démonstration est différente parce qu'à 9h, je peux échanger avec le directeur financier d'une licorne française. À 9h30, je peux échanger avec le dirigeant d'une petite boulangerie dans un petit village en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du même sujet, mais ils ont des problématiques différentes. Ils vont avoir un vocabulaire qui va être différent. Et du coup, à chaque fois, il faut s'adapter. Et à chaque fois, il faut remettre en question la manière dont on échange, voir si on est assez spécifique, voir si on comprend bien ses enjeux et voir si la manière dont nous, on lui parle est adaptée par rapport à sa structure et à sa problématique. Donc, c'est vraiment ça, je pense, la différence par rapport aux autres entreprises. Ça va être l'aspect multi. Et pour revenir sur l'hypercroissance, toi, comment tu l'as vécu depuis que tu es arrivé ? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est spécifique. Ça va être dans l'organisation, en fait, de son travail. En fait, chaque mois, quasiment, on a un métier qui évolue. Parce que, du coup, moi, je suis arrivé chez Agicap, il n'y avait pas de différence entre SDR et account exécutif. On était sales. On sourçait et on closait notre propre lead. Après, on a décidé de scinder l'équipe en deux. Donc, une équipe SDR, une équipe AE. En fait, à chaque fois, ça demande une certaine capacité d'adaptation. Il faut qu'on soit malléable. Il ne faut pas être hermétique, en fait, au changement, hermétique au retour. Et c'est ça qui est hyper enrichissant. C'est qu'au final, moi, ça fait un an et demi que je fais des démonstrations chez Agicap, mais la démo que je faisais en 2019, c'est à des années-lumière de ce que je fais aujourd'hui. Et c'est normal parce qu'on change aussi. On a tendance aussi à aller vers des comptes qui sont aussi un peu différents. Et si la personne qui pense qu'elle va vendre tous les mois de la même façon, ce n'est pas du tout le cas. Elle se trompe. Il faut vraiment intégrer, en fait, on monte en compétence tous les mois. Moi, chaque jour, je monte en compétence. Et même au niveau du recrutement, tous les mois, on a des nouveaux profils qui arrivent, des nouveaux métiers qui arrivent, des métiers parfois dont je n'avais jamais entendu parler. Et ce qui est trop bien, c'est que ces personnes-là nous apportent aussi des nouvelles compétences et de la matière pour évoluer. Oui, mais effectivement, ils font évoluer les process, ils nous permettent d'être encore plus spécifiques et d'être spécialisés dans la chaîne de valeur pour au final augmenter les performances collectives. Exactement. OK, très clair. Est-ce que vous aurez une anecdote peut-être à nous partager en interne ou sur un cas client, une réussite dont vous êtes assez fier à partager au candidat ? Vas-y, je te laisse commencer. Moi, ma réussite, du coup, comme j'ai un peu d'ancienneté, c'est de voir quand je suis arrivé chez Agicap, d'une part, d'un point de vue de la structure, quand je suis arrivé chez Agicap, on me disait dans un an, on sera sans, dans un an, on sera dans plusieurs pays d'Europe. Et moi, je me disais en un an, ils sont quand même chauds, ils sont ambitieux. On était dix, on était en coworking, je me disais c'est ambitieux. Et résultat, un an, jour pour jour, après quasiment, on était sans salarié, on ouvrait nos bureaux en Allemagne. Donc en fait, c'est vraiment très concret et nos ambitions sont vraiment très concrètes. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien chez Agicap, c'est qu'on sait où on va, on est à la tête sur les épaules et on se donne les moyens pour y arriver. Et pour ce qui est, par exemple, avec des clients, typiquement, quand je suis arrivé, il y avait plein de belles startups qui nous faisaient rêver, on se disait, purée, telle startup utilise Agicap, ce serait dingue de se dire qu'un tel utilise Agicap. Et aujourd'hui, je me retrouve à parler tous les jours avec ces entreprises-là. La plupart d'entre elles utilisent Agicap. C'est ça qui est hyper... C'est que le client évolue, le produit évolue, il devient plus robuste, donc nous permettant d'acheter des comptes plus importants. Toi, Hugo, tu as une anecdote à nous partager ? Ce n'est pas forcément une anecdote, mais plus une idée de l'organisation et aussi du suivi des comptes qu'on a chez Agicap pour tout dire. Quand je suis rentré chez Agicap, en août, les premières semaines, je me suis dit que j'ai envie de cibler ce compte-là qui était un compte assez gros par rapport au produit qu'on avait il y a cinq mois et le produit qu'on a maintenant, ça a complètement changé aussi parce que ça va très vite. Mais du coup, il était un peu gros et j'ai essayé de contacter quand même pour échanger et pour avoir des échanges qualitatifs avec des prospects et que je n'ai jamais réussi à avoir, que j'ai contacté, que j'ai contacté tous les mois, toutes les semaines, etc. Et puis, en décembre, effectivement, j'ai réussi à avoir la bonne personne au téléphone et échanger avec peut-être son équipe aussi autour pour comprendre ces enjeux. Et finalement, je ne m'étais pas trompé en août quand j'étais arrivé parce que, effectivement, cette personne-là veut voir l'outil. Cette entreprise-là veut voir l'outil est partie en démo. Je crois que c'est Pierre, notre ami, un autre à eux qui s'occupe de la démo. En fait, l'anecdote est plus dans le sens où, aujourd'hui, chez Agicap, il faut penser aussi à ce que sera Agicap dans six mois. Et donc, les comptes qu'on tape aujourd'hui, enfin, qu'on prospecte aujourd'hui, on s'en fiche de savoir s'ils font plusieurs millions de chiffres d'affaires et qu'on pense que c'est trop gros par rapport à notre produit. Non, l'idée, c'est d'échanger avec des personnes, de comprendre les enjeux des secteurs d'activité, de comprendre les enjeux des entreprises parce que c'est de la valeur qu'on a acquis aujourd'hui qui nous servira pour demain, pendant plusieurs mois. Et c'est là, en fait, c'est que tu n'as pas aussi en tant qu'ASDR une vision plus court-termiste et dans une logique que tu es responsable de ton propre pipeline. Donc, il y a quand même un enjeu de suivi, de résilience et de ne pas lâcher aussi la fête. C'est quand même un sport de haut niveau pour le coup. Ce n'est pas un ticket facile. Vous parlez d'intensité du nombre de cols. Là, on a parlé de Bonne Success Story mais il y a plein de fois où aussi c'est difficile. On a quand même des personnes en face, des dirigeants qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Tu parlais ce matin d'une personne qui est dirigeante d'une production dans l'agriculture et qui était dans les champs, etc. Donc, c'est aussi pas évident par rapport à des directions financières sur ce marché PME où ils n'ont pas beaucoup de temps à dédier à ça. Ils ne connaissent pas forcément aussi ce type d'outils et ils ne sont pas forcément très matures sur tous ces sujets. Donc, ok. Pour ajouter juste un point aussi sur la valeur des SDR, en tout cas, je parle pour moi chez Agicap, c'est que quand tu rentres dans une autre startup qui a un secteur d'activité prédéfini avec un persona prédéfini, on rentre dans un cycle qui peut être le même parce qu'on va finalement, on va contacter Madame RH, 35 ans, dans la production peut-être voltaïque. j'en sais. En fait, aujourd'hui, chez Agicap, c'est le fait qu'on laisse la place au SDR aujourd'hui pour être autonome de son pipeline et pour pouvoir donner de nouvelles idées. si demain, j'ai envie d'aller contacter toutes les stations de ski parce que je pense qu'il y a un enjeu par rapport au contexte, par rapport à la chose, mais pas de problème, fine. Vas-y, crée ta liste de 20 personnes, enfin, de 20 comptes, contacte-les, tu passes 15 minutes de t'entendre par jour à faire ça. Pas de problème, quoi. On est là pour itérer, on est là pour faire du test and learn et c'est par justement le recrutement de talents qui vont avoir des idées créatives où Agicap va se construire, quoi. Et donc, c'est là où, en fait, c'est intéressant, c'est que quand on rentre chez Agicap, on a un impact qui est beaucoup plus fort que finalement être un sales pur et dur qui va ramener de temps par mois. On peut être le sales qui va trouver le prochain secteur d'activité qui a énormément de valeur pour nous et où nous, on aura énormément de valeur pour eux aussi, quoi. OK. Écoute, très bien là-dessus et on t'aime en termes d'objectifs, de KPI, donc même si les process évoluent, il y a effectivement de nouveaux talents qui arrivent chez Agicap tous les mois. Concrètement, comment est-ce que vous pilotez en tant que sales et sur la partie SDR à compte exécutif et quels sont vos objectifs et in fine, comment se structure votre rémunération ? Alors, je pense que toute l'équipe sales, que ce soit SDR et à compte exécutif, on a le regard braqué vers le même objectif qui est du coup le revenu récurrent moyen. Donc, en fait, l'entreprise Agicap se pilote en fait par cet indicateur-là. Donc, nous, je sais qu'en tant qu'à compte exécutif, il est du coup par à compte exécutif, même si en soi, on est une équipe, donc on regarde vraiment le chiffre commun, le chiffre global. Le but étant d'aller faire croître le nouveau MRR chaque mois. Exactement. tous les départements sont attentifs à cette métrique-là, c'est vraiment le témoin de notre bonne santé, mais au final, chacun individuellement, vous avez un montant de MRR à léger. Notre objectif est basé là-dessus, par exemple, c'est X... qui évolue avec la croissance d'Agicap et du coup, notre rémunération est directement basée sur ce MRR-là. Ce qui est intéressant chez Agicap, c'est que du coup, notre variable, on le touche du coup dès qu'on fait une vente instantanément, ce n'est pas un système de palier, et c'est déplafonné. Mensuellement, et c'est déplafonné. Donc, si on est très bon, c'est tant mieux pour nous. Et toi, tu le performes ? Ça va, ça va. Du côté SDR ? Pareil, c'est le MRR, sauf que nous, on a une logique qui est un petit peu plus... où le cycle de vente est plus long parce qu'on arrive au début du process et donc, il y a des comptes qui peuvent prendre peut-être 4 mois, d'autres qui peuvent prendre 2 semaines, mais finalement, à partir du moment où on envoie en démo, c'est dans la responsabilité de le compte exécutif. Mais effectivement, on est rémunéré sur un pourcentage du MRR également que... Enfin, sur un pourcentage du ARR, pardon, donc de l'annual recurring revenue. Et voilà, et on a une partie fixe qui est égale à celle des AE parce que chez Agicap, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pour ça aussi que j'ai voulu rejoindre Agicap, c'est que le compte exécutif et le SDR sont au même niveau. là où dans d'autres startups peut-être américaines également où tu peux avoir un niveau de ramp-up, de séorité où le SDR passe ce compte exécutif. Aujourd'hui, le SDR, demain, dans 4 mois, moi, personnellement, j'aimerais devenir manager en fait. Et donc, je serai manager sur du SDR. Mais donc, c'est 2 métiers différents avec 2 compétences différentes et il ne faut pas penser que le SDR c'est pour des juniors parce qu'il y a des seniors SDR et c'est un métier qui a énormément de valeur aujourd'hui. Surtout chez Agicap. qui est quand même un métier assez récent, moderne, etc. qui est aussi en perpétuelle évolution et on l'a vu chez Agicap. C'est clair qu'il y a encore un an et demi, il n'y avait pas cette division entre les deux métiers. Exactement. Ok. Mais surtout, encore plus, je ajoute juste, le SDR est central chez Agicap parce qu'en fait, dans notre ADN, on a une stratégie d'outbound. On est vraiment une entreprise qui s'est construite et qui se construit sur une stratégie d'outbound. C'est pour ça que le SDR a ce rôle si important aujourd'hui dans l'équipe commerciale. En matière d'outils, beaucoup de téléphones, mais comment, quels outils vous utilisez et aussi comment se passe l'interaction avec les autres départements ? Je pense que tu utilises un peu plus d'outils que moi. Oui. En fait, le SDR, ce qui est commun à toute la boîte, ça va être Slack, bien sûr. Ça, c'est un outil plus de partage d'informations et de communication comme dans tout le start-up et maintenant dans pas mal d'entreprises. En ce qui concerne la gestion, en tout cas, de notre portefeuille client, on va utiliser HubSpot qui est un CRM américain qui fonctionne très bien ici chez Agicap. et ensuite, nous, en tant qu'SDR, on va beaucoup utiliser LinkedIn, beaucoup utiliser LinkedIn Sales Navigator parce que c'est là où en fait, on va aller chercher la source d'informations préalable à faire un call de qualité. Donc, en gros, dans la journée, j'utilise HubSpot et Sales Sales Navigator. Je centralisez la donnée HubSpot et même avec l'équipe Customer Success, c'est le même CRM. Mais effectivement, au final, vous êtes quand même beaucoup au téléphone directement sur le terrain. Exactement. Tout à fait. OK. Et sur la partie à compte exécutif ? Pour ma part, à compte exécutif, je vais beaucoup utiliser Agicap parce que je suis directement sur l'admin pour la partie démonstration. Je vais beaucoup utiliser aussi HubSpot parce que du coup, pour avancer aussi dans mon funnel de vente, j'ai déplacé les différentes étapes du cycle de vente au niveau de chacun des prospects. Mon agenda, c'est vraiment ma bible un peu. C'est ce qui régit un peu l'organisation de ma journée. Et un peu de LinkedIn. C'est vrai que moi, j'ajoute toutes les personnes avec qui j'échange pour justement garder aussi un lien. OK. Très bien. Et est-ce que vous pourriez présenter l'onboarding d'un nouveau sales qui rejoint Agicap ? Comment est-ce que ça se passe le premier jour, première semaine, premier mois ? Justement, on parlait de cet enjeu quand même de formation, de spécialisation. On a des clients extrêmement différents. Comment ça se structure ? Notamment toi, Hugo, qui est arrivé là en août. Comment s'est passé ton on-boarding ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un management vraiment de proximité. Donc, on va avoir un manager qui nous a attribué. Pour moi, c'est Théo. Et en fait, quand on arrive, directement, on a une discussion avec Théo et il nous pose la question qu'est-ce que tu veux faire chez Agicap ? Où est-ce que tu veux aller d'ici six mois, d'ici un an ? Quelle est ta vision aujourd'hui des choses ? Et donc, par rapport aux objectifs qu'on se fixe, on va avoir tout un ramp-up qui va être plus ou moins axé sur cet objectif-là pour que le manager nous donne les compétences nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Typiquement, dans l'onboarding pur et dur et donc sur le métier du SDR avec Théo, moi, j'avais deux points par jour pendant peut-être quatre semaines, trois, quatre semaines. Ensuite, ça s'est un petit peu, bien sûr, libéré sur les mois d'après. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est très, très bien accompagné et en fait, on travaille vraiment ensemble. Et donc, en fait, il ne faut pas avoir de pression quand on arrive chez Agicap au début, même si c'est une personne qui vient d'un autre secteur d'activité et qui n'a jamais fait de sales. S'il a le business acumen, l'envie d'aller chercher de l'information, l'envie d'échanger, dans tous les cas, il va réussir parce qu'il va être formé avec les bonnes personnes, accompagné avec les bonnes personnes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'au bout de 48 heures, on nous lance dans le grand bain et on nous dit appelle ces personnes-là. Mais ce n'est pas grave si on fait des mauvais appels, ce n'est pas grave si on fait des mauvaises introductions. On n'est pas jugé sur ça au début. Au début, on est vraiment jugé sur la volonté de faire les choses bien, la volonté d'aller loin et d'avoir les dents. Et donc, la qualité au début n'est pas forcément... C'est normal. Ce n'est pas important, mais bien sûr. Ça va arriver, tu ne connais pas le produit. Exactement. Mais là où des entreprises vont te former pendant un mois et ensuite, elles vont te dire là, vas-y et ramène-moi du résultat. Non, nous, on y va, on est sur le terrain. Et bien sûr... Il y a des objectifs communs. Alors, bien sûr, il y a des objectifs et ça arrive assez vite. Il faut bien leur conscience. Mais c'est vrai que les premiers rappels au bout de 48 heures, ça peut faire peur. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un jeu. Il faut toujours avoir ça en tête. C'est un jeu d'être SDR et c'est marrant, quoi. Et ce qu'il y a à noter quand même aussi, au-delà du manager qui est vraiment là pour être garant du ramp-up et de l'accompagnement, il y a aussi une équipe opération qui est proche des équipes sales, que ce soit sur la partie SDR ou à compte exécutif. Tout à fait. qui sont là pour écouter l'école, qui travaillent aussi main dans la main pour assurer les processus, aider aussi à fluidifier l'information et aussi vous donner des feedbacks sur vos propres calls, sur vos propres échanges, en fait, tous les jours. Donc ça, c'est aussi assez intéressant d'avoir une équipe annexe qui est là, qui est garantie du coaching et de la formation au continu. Exactement. Et puis, il y a l'échange qu'on a entre SDR et là où on s'accompagne aussi beaucoup, c'est l'esprit d'équipe. Donc, quand il y en a un qui fait les choses peut-être d'une manière différente, on échange, on est tout le temps. Oui, c'est open space, ouvert, et puis vous avez quand même des moments dédiés par équipe. Voilà, exactement. Mais à dire que, effectivement, c'est le manager qui s'occupe du ramp-up, mais que c'est toute l'ambiance générale et les comptes exécutifs et les personnes qui vont venir en toute bienveillance nous faire monter aussi. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Oui, encore une fois, je complète ce que dit Hugo. En fait, ce qui est hyper valorisant, hyper intéressant chez Agicap, c'est que quand tu arrives chez Agicap, au bout de 48 heures, 72 heures, tu as déjà un impact dans l'entreprise. Là où peut-être dans certaines entreprises, ça prend un peu plus de temps. Mais dès le début, tu peux avoir un impact et c'est ça qui est hyper valorisant, surtout quand tu sors d'école ou même si tu fais un autre stage, c'est que tu es utile et tu apportes quelque chose directement. Oui, bien sûr. Pour rappeler après, sur les trois premiers jours, il y a vraiment aussi une rencontre avec l'ensemble des départements, l'ensemble des VP de chaque département, comprendre l'organisation globale, organiser beaucoup de cafés aussi pour rencontrer d'autres départements et aussi créer tout de suite une cohésion collective importante et surtout comprendre aussi effectivement cette organisation générale. Et de plus en plus, la présentation des nouveaux pays, la présentation des nouvelles équipes à l'étranger aussi, ce qui est hyper intéressant parce qu'on entend parler anglais quand même assez régulièrement chez Agicap aussi parce que les meetings sont en anglais. Tous les meetings sont en anglais. Arthur qui est derrière la vidéo est américain. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes de plus en plus globales chez Agicap. Ok. Top. En termes, du coup, si vous deviez résumer, selon vous, quels sont les éléments clés pour réussir ce job de SDR ou de compte exécutif chez Agicap, quelles sont les qualités derrière intrinsèques pour vous pour guider un petit peu aussi les candidats ? Je dirais résilient. Oui, bien sûr. Humble. Dynamique, mais... C'est le geste de prise. C'est le geste de prise. Allez, tu es là. Vraiment dynamique et capacité d'écoute importante. Pour les SDR, c'est vraiment la curiosité qui va faire la différence parce que, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment l'échange qui va faire la différence. Donc la résilience, bien sûr, parce qu'on est un métier de sales que mine de rien, c'est intense. Donc ne pensez pas que chez Agicap, c'est non plus... C'est facile parce que c'est dur. C'est un métier de sportif. On fait des gros horaires, mais derrière, le travail paie. On est commerciaux, donc bien sûr, ce qui nous attire aussi, c'est la rémunération qu'on aura en fin de mois et c'est directement relié. Et donc, plus on va bien travailler dans la bonne organisation, être organisé, ça, c'est très, très important et être discipliné parce qu'en fait, c'est la discipline qui fera ensuite la stabilité des résultats qu'on va envoyer sur les prochains mois et donc à partir du moment où on sait où on va et les gestes qu'on répète et les choses qu'on fait de manière récurrente, c'est ça qui va nous construire ensuite de la récurrence du coup sur les résultats et du coup sur le revenu en fin de mois. Oui, c'est vrai, tu parlais de la curiosité mais qui est un élément fondamental pour tout de suite monter aussi en compétences sur tous les enjeux de trésorerie de tous ces secteurs d'activité et demain, à partir de développer une spécialisation à partir du moment où c'est vrai, c'est l'avantage aussi toi qui a un an et demi maintenant d'expérience chez AJCAP, tu commences à bien connaître les personnales, les différents patterns sur l'hôtellerie, le BTP, le retail, tout de suite, tu as quand même des réflexes qui viennent et qui font que tu as trois fois, quatre fois plus d'impact qu'un nouveau sales qui arrive et qui a une semaine d'expérience. Est-ce que vous avez des petits rituels, des moments de partage quand même à nous partager au sein de l'équipe sales en dehors du travail ? Oui, tout à fait. Alors, on a des petits rituels qui sont un peu mis à l'épreuve avec le contexte actuel qu'on connaît tous. Néanmoins, et c'est hyper intéressant du coup, encore plus aujourd'hui, c'est qu'on devient une entreprise internationale tous les étrangers, enfin tous les bureaux étrangers doivent passer par Lyon pour s'imprimer du coup de la culture d'entreprise et tout simplement être on-border. Du coup, on crée quand même des liens avec les équipes des autres pays. Du coup, on s'organise en général en fin de semaine des petits apéros Skype ou des choses comme ça pour pouvoir échanger, prendre des nouvelles puisqu'on échange quasiment même si on ne se voit pas, on échange tous les jours ensemble sur Slack. On fait aussi des cafés, des virtuoles cafés. Oui, c'est effectivement ça. On l'a mis en place à cause du confinement. Pas mal de choses pour maintenir cette cohésion collective, des cafés, même des after work qu'on a fait 100% à distance. C'est vrai que hors contexte, il y a un after work par semaine, une soirée à thématique par mois où justement, c'est un employé qui choisit la thématique de la soirée et qui est une soirée un peu surprise. Ça, c'est aussi important de savoir aussi décompresser ensemble. C'est clair. Peut-être, pour conclure, est-ce que vous auriez chacun un ou plusieurs tips à partager aux candidats pour bien réussir leur process de recrutement chez Agicap ? Moi, je pense qu'il faut bien sûr de la préparation derrière tout entretien. Donc, bien se préparer, bien regarder les cas clients parce que ça, c'est quand même hyper important. C'est là où on arrive à projeter vraiment ce qu'Agicap est capable de produire comme effet auprès des entreprises. Donc, se préparer, mais vite oublier ce qu'on a appris parce que c'est aussi avec… Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est en étant trop préparé, on va arriver avec quelque chose de trop structuré et ça, il ne le faut pas parce qu'on ne cherche pas des personnes qui savent livrer un script parce qu'on n'est pas dans un centre d'appel américain où on lit un script et on suit des lignes. On est là pour être intelligent, pour avoir un échange. Donc, bien sûr, apprendre, le dérouler parce qu'un entretien et un échange en tant que SDR, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il y a une structure, il y a des points à aborder, apprendre ces points-là, mais se faire confiance et se dire que ce qu'on a appris, finalement, ça va aller et pendant l'entretien, avoir le smile et surtout, si on ne comprend pas, dire « j'ai pas compris ». Ça, c'est hyper important. Exactement. Et je rebondis sur ce que dit Hugo, en fait, l'état d'esprit à avoir quand on approche, enfin, qu'on va faire un entretien avec AJCAP, c'est de se dire « j'ai envie de comprendre vraiment comment cette personne gère sa trésorerie et quels sont ses besoins s'il y en a ». Ce n'est pas de se dire « il faut que je dise toutes les fonctionnalités, il faut que je lui dise tout ce que je sais sur AJCAP ». Ça, on le sait que vous connaissez sûrement plein de choses sur AJCAP. C'est du coup de préparer l'entretien en regardant en effet les cas clients pour avoir une certaine idée des personnages, une certaine idée des business auxquels on peut s'adresser, mais vraiment arriver entre guillemets d'une manière un peu naïve et essayer de comprendre, de se dire « j'échange avec une personne, je veux juste comprendre ce qu'elle fait et comment elle gère sa trésorerie ». C'est comme ça qu'en fait vous aurez des réponses et c'est comme ça que vous n'allez pas vous enfermer dans des fonctionnalités ou des choses comme ça parce que le produit serait toujours plus fort que vous en tout cas pour s'exprimer donc ce sera forcément plus ça. Et soyez sympa. Ouais, sympa. marrant. Bon, merci en tout cas à tous les deux. Donc pour conclure, je vous invite évidemment à découvrir toutes nos offres d'emploi et pas seulement sur les équipes Sales directement depuis notre page Carrière. À contacter aussi directement l'équipe Recrutement. On est assez disponible notamment sur LinkedIn. Vous pourrez nous trouver facilement. Et donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous contacter. Merci. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501